La 48e édition du concours Serlogne, la fête du patois, a fait étape à la tuile pendant trois jours, entre le 17 et le 19 mai, avec des spectacles, des animations et des textes en patois, fruits de la préparation et des activités qui se sont enchaînées tout au long de l'année scolaire dans les écoles Valdotennes. Né en 1963 sous l'impulsion de René Hulienne, cette manifestation continue dans le temps à promouvoir la sauvegarde du patois en partant des jeunes générations. Dans cette édition, qui célèbre le centenaire de la mort de l'abbé Jean-Baptiste Serlogne, la fête a enregistré, comme chaque année, la présence d'écoles originaires des zones du bassin froco-provençal. Les vallées du Piémont et de la Savoie est la zone de Fayto et celle de San Vito dans les Pouilles. Le thème choisi pour cette édition a été le patrimoine matériel et immatériel, ce qui a permis aux élèves des différentes institutions scolaires et classes de redécouvrir leur propre territoire à travers des randonnées, des interviews et des animations. Le bilan est positif, comme peuvent en témoigner les chiffres de cette édition. Le bilan des 3 jours est positif, nous avons eu une participation record, peu près de 4000 participants entre Meïna et enseignants. Il n'y a pas eu de gros problèmes d'organisation, le travail est gros, mais les jeunes sont là très bien, l'OTEN, l'Atenil, c'est ce qui nous a sauvé. Les Meïna ont apprécié, c'est le spectacle qu'ils ont fait, les Meïna de la Tuile, c'est l'animation qu'ils ont proposé sur le territoire, l'exposition du travail du concours sur l'Ogne, c'est un moment important à l'heure de l'année où tous se sont trop assis en 7.0 chapiton, Meïna a créé, les volontaires ont fait un bon travail. Je pense que le bilan est plus positif, ça veut dire qu'elle est une machine que les gens ont une longue expérience à l'Ogne, donc elle est plus longue. Le travail qui a été mené en amont du concours a commencé en septembre. Les premiers à profiter d'une formation ont été les enseignants qui ont été préparés à suivre les élèves sous le profil linguistique et pratique. Il y a eu deux jours au midi de septembre pour apprécier l'enseignement pour le concours sur l'Ogne et donner des instruments pour pouvoir travailler. Et puis après, il y a donné encore au long de l'année un support, l'assessorerie a garanti un support, soit du point de vue linguistique que du point de vue de l'animation, pas les classes de l'époque à Patouaisan, pas approcher les meïna à la réalité du patoué et du patoué même. Donc il y a proposé d'animation, qu'il y a eu un gros succès cet année, nous en demandant à peu près plus de 400 tours de support. Je vous dis que le principe fonctionne. Les enfants de La Tuile ont accueilli les camarades originaires de toute la vallée avec un spectacle théâtral d'environ une heure, pendant lequel ils ont présenté les beautés de leur territoire. La pièce a été répétée dix fois en trois jours, un engagement qui a été récompensé par les applaudissements et les sourires du public. Je suis le rat, mon cœur et mon œil raté. Ma mère, ma mère. Et mon père, il n'y a pas. Et nous nous sommes perdus pour la cuivre. Et dans une tournée à Roé, à chercher, dans une tournée à Cappé, la semaine de maison, alors, avec la classe, pour s'y conclure l'année, nous avons dû faire tant de dessins, de spettacoles. On a saisi cette occasion pour remercier aussi les enseignantes qui participent depuis dix, vingt ou trente ans au concours. On les a récompensées avec une médaille moulée pour l'occasion, avec en relief le portrait de l'abbé Serlogne. Le message du concours, année après année, est à chaque fois le même. Le patois est un trésor qui doit être toujours gardé, protégé et transmis aux nouvelles générations, afin qu'il continue à vivre. Si le patois disparaissait de la vallée d'Ost, il irait bientôt disparaître partout, car la vallée d'Ost est le dernier rempart vivant de cette langue. Sous-titrage Société Radio-Canada